Le thème a été bien documenté, avec une bonne démarche méthodologique pour des résultats progrès. La discussion a été bien conduite, avec des conclusions pertinentes. Suite à ces observations, le jury m'a déclaré 10 du grade de docteur de l'Université d'Arumel Kalawi en gestion de l'environnement d'alarme dans l'option environnement, santé et développement durable, avec la mention très honorale, avec les félicitations d'Elysée. Système de gouvernance de la réserve de biosphère troncalière W du Bénin de 2000 à 2020. Structure et fonctionnement bénéfice socio-économique et impact sur l'intégrité écologique de la réserve. C'est le thème de recherche de Azizou El Aguissa. L'obtention de grade de docteur, spécialité géographie et gestion de l'environnement, options environnement, santé et développement durable à l'Université d'Abumel Kalawi. J'étais parti à la retraite avec des interrogations. Et je trouvais que j'avais une dette vis-à-vis de l'État. Si un jour, je ne répondais pas à ces questions, pas à mon profit, je ne suis plus fonctionnaire. Alors, je n'ai pas de forêt classée, je n'ai pas de parc national, mais j'ai trouvé qu'il était d'un bon temps de répondre à ces questions au profit de la génération actuelle et des générations à venir. Voilà pourquoi cette thèse s'est portée sur la gouvernance des aires protégées et plus précisément sur le système de gouvernance de la réserve de biosphères transfrontières du WDN de l'année 2000 à 2020. Donc, on a essayé de parcourir un peu les questions au niveau de l'organisation sociale, des questions économiques et des questions d'intégrité écologique. Et aujourd'hui, je crois que c'est avec satisfaction que je me rends compte que j'ai fini ces recherches d'octobre. Et les résultats, bien qu'ils restent toujours à faire, on a déjà des résultats qui peuvent nous permettre de porter de plusieurs clans la valeur et l'intégrité, non seulement des parcs nationaux au Bénin, pourquoi pas ailleurs, en Afrique, et pourquoi pas à travers tout le monde entier. Une problématique d'actualité et dont les recherches ont été très pertinentes selon le président du jury et le directeur de thèse. Un animal, nous reconnaissons la qualité du travail. Il faut dire que c'est un sujet non seulement d'actualité, mais un sujet intéressant. Et on sent que l'impétant était vraiment sur le terrain. Non seulement il était sur le terrain, mais il a collecté des données de qualité, des données qu'il a analysées, et les résultats obtenus sont vraiment à la hauteur des efforts fournus. Autrement dit, les résultats sont vraiment probants. Et c'est des données collectées qui sont utilisables, aussi bien pour les aides protégées que pour d'autres espaces. Globalement, au-delà de ces aspects, c'est quand même des aspects scientifiques qu'il a abordés, de la participation qui a été mise en hypothèse de travail, et aussi de la qualité d'accès aux ressources dans un milieu qui est protégé. En fait, les gens font une exploitation illégale de la ressource, tout au moins par rapport aux dispositions juridiques qui encadrent l'accès à ces ressources dans ces milieux-là. Mais comment formuler de bonnes hypothèses de travail pour que ce cadrage soit compréhensible, tout au moins pour les scientifiques que nous sommes. Je crois que c'est à cet exercice qu'il s'est adonné. Et vous avez vu, ça a été très bien apprécié. Bienheureux des résultats de ces travaux, Azizou El-Hadj Issa a salué tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce document et promet le rendre accessible à tous. Je remercie Dieu de m'avoir permis d'être devant vous aujourd'hui. Je remercie les autorités du pays, dont le président Patrice Tralon en premier lieu, et les autorités au niveau rectorale ici, puis tous ceux qui m'ont soutenu, comme professeur Saint-Saint, professeur Guy Apollino-Messin, et tous les membres de Giry. Et je pense qu'on prendra toutes les dispositions pour partager les résultats avec la structure qui en ont besoin, et les jeunes qui sont encore sur le terrain, pour qu'ils profitent de ces 40 années d'expérience que je viens de traverser. Au terme de cette soutenance de thèse, le désormais docteur Azizou El-Hadj Issa prend le grade de docteur après les félicitations du jury avec mention très honorable. Sous-titrage Société Radio-Canada